Le Céline de l'Homme 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 Eh bien bonjour ! Ces derniers temps, il s'est passé pas mal de choses. Des choses graves. Et on a l'air de découvrir Qu'un certain nombre de communautarismes existent en France. Alors on va essayer de mettre en place un tas de mesures Pour réapprendre la laïcité, Réapprendre à ce que tous les citoyens français Et tous les enfants qui vont à l'école en France Apprennent cette citoyenneté Apprennent au travers d'une étude des religions A connaître, se connaître entre eux Connaître leur mode de vie Leurs particularités Alors moi je voudrais vous parler de mes expériences à ce sujet là Je suis né en 1946 C'est à dire tout de suite après la dernière guerre Et nos immigrés de l'époque c'était les Ritales C'était les Espangouins, c'était les Polacques Puis sont arrivés les premiers Sidi Eh oui les Sidi C'est comme ça quand j'étais petit Qu'on appelait les quelques travailleurs algériens Qui venaient reconstruire la France Et quand j'ai eu 20 ans J'ai rencontré mes premiers copains arabes Entre autres un dénommé Smaïl Avec qui on était très copains Et avec qui j'ai commencé à faire du théâtre Et petit à petit il m'a emmené dans sa famille Son père était Hadj Son père avait été à la Mecque Un des rares de l'époque Parce que le voyage de la Mecque Était un peu plus compliqué que maintenant Et petit à petit j'ai appris Comment on vivait en France Quand on était algérien, musulman Et cette connaissance de l'autre Et pour eux La connaissance de ce que j'étais Moi français de souche Comme disent les gens maintenant d'un certain parti Eh bien Nous avons enrichi les uns les autres Une deuxième expérience Elle ne date pas de très longtemps Il y a quatre ans Enfin presque cinq ans maintenant Notre cher, très cher Qui nous a coûté très cher Président de l'époque Monsieur Sarkozy A fait au mois de juillet ou d'août Je ne me souviens plus Un discours assez scandaleux Sur les Roms Les gens du voyage Et moi ce discours m'a révolté Et j'ai commencé à faire passer des informations sur internet À partir de là Il y a des gens du voyage qui m'ont contacté Qui m'ont dit C'est vachement bien de faire passer des informations Mais viens vers nous Et puis tu verras ce qu'on est réellement Et c'est comme ça que j'en suis arrivé Il y a pratiquement deux ans maintenant A créé une émission sur Radio Larzac Une émission qui a pour titre Ma grand-mère les appelait les bohémiens Et j'en suis à la 64ème émission Et là aussi je découvre un peuple Qui a son mode de vie, ses codes Et un peuple qui Tous les gens que j'ai rencontrés M'ont accepté Et nous nous enrichissons Les uns des autres Donc je crois que la meilleure La meilleure façon De lutter contre Ce qu'on appelle le communautarisme Ce serait d'avoir la curiosité De se rencontrer Et de partager nos expériences Toutes ces expériences Moi, toute cette vie Que j'ai menée Et je vais bientôt avoir 70 ans M'a amenée à conclure Que Qui que nous soyons Que de n'importe quelle classe sociale Nous appartenons Que nous soyons riches Ouvriers Ouvriers Pauvres Que l'on soit blanc Noir Jaune Ou à moitié Je sais pas quoi Que l'on soit D'une race D'une autre D'un peuple D'un autre Il y a partout Il y a partout Des mauvais Il y a partout Des bons Et il y a partout Des très bons Et que la seule façon La seule façon De nous rendre compte Que nous soyons tous humains C'est de se rencontrer Et de partager Voilà Un dernier petit souhait Pour que mon pays La France Se mette en accord Avec ses déclarations Ce serait qu'elle change Quelques paroles Dans notre hymne national Entre autres celle-ci Qu'un sang impur A breuve nous signons Ça C'est un encouragement Au racisme Au racisme